Alhamdulillahi Rabbil Alameen Thumma Salatu wa Salamu ala Rasulillahi wa Ba'd Aujourd'hui nous allons mettre à nu un grand mensonge du pasteur Gédéon sur la préservation et la falsification de la Bible à propos de l'âge de Sayul dans 1 Samuel le chapitre 13 le verset 1 Écoutons d'abord sa gymnastique mensongère avant de lui donner un cours gratuit sur son mensonge et son ignorance pour tromper ses frères Alors 1 Samuel chapitre 13 Trois points de suspension C'est un truc élémentaire mais quand quelqu'un est né pour aller en affaire ça devient compliqué pour lui Je sais que l'auditoire qui me suit actuellement ici à Abidjan en Côte d'Ivoire dans tout le monde entier sur le dinette je sais que au moins vous êtes des intellectuels vous avez le temps de faire du que et la lecture vous avez appris à faire la lecture à l'école Cette figure de style existait même si vous n'avez pas accès à des classes ou bien au niveau intellectuel ou au niveau d'enseignement ou cette chose ne soit pas enseignée mais ça existait Si on ne vous a pas expliqué on ne vous a pas dit comment ça s'appelait mais ça existait déjà Quand on écrit une phrase on met trois points de suspension Est-ce que dans la littérature ça n'existe pas ? Je veux vous entendre frère et soeur Est-ce que dans la littérature française dans la langue de Molière Est-ce que quand on fait la littérature on écrit on fait une rédaction on fait une rédaction on fait une lecture on fait un ouvrage on édite une oeuvre Est-ce que les trois points de suspension n'existent pas ? Donc l'auteur en marquant les trois points de suspension montre ses limites et son incapacité ça veut dire qu'il est inconscient il ne sait pas ce qu'il vous l'a dit il a oublié il a valé ses opinions il a échappé il ne sait pas ce qu'il vous l'a dit il a oublié ce qu'il vous l'a dit Lui sur 1 Samuel 1 Samuel 13 premier ça c'est une figure de style aussi et publique parce que la Bible est la mère la preuve de Dieu elle est la mère de toutes les sciences et c'est à partir de là que tout est né Alléluia les trois points de suspension l'un sont le style de la Bible aussi voici ce qu'il est clair et je vais vous expliquer après la lecture quand la Bible a dit 1 Samuel 13 premier 1 Samuel 13 premier Samuel était âgé Alléluia Samuel était âgé de point 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 1 de point 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 1 lorsqu'il devait roi lorsqu'il devait roi et il avait déjà régné il avait déjà régné deux ans sur Israël en français là nous tous on a fait école et à partir d'aujourd'hui faites l'attention de la lecture profane même que vous faites des ouvrages quand l'auteur d'un ouvrage écrit et puis mettre 3 points de suspension c'est une figure de style qui existe en français et cela pour marquer que la phrase précédente continue mais l'auteur du texte a omis expressément la continuité de la pensée qui serait utile là pour les lettres mais que l'auteur ne trouve pas utile ou il ne trouve pas nécessaire de dévoiler cette famille existe et elle l'a appelée l'aposiopèse fouillez l'aposiopèse ou bien l'ellipse les deux mots se disent c'est le nom des certes figures de style en français l'aposiopèse l'aposiopèse ou bien l'ellipse les deux appellations insistent dans la langue du français ou bien la langue du français ou bien la langue du français ou bien la langue du Molière les deux appellations insistent c'est pourquoi en dictée quand on écrit jusqu'à on dit trois points de suspension on dit et cetera et cetera et cetera quand on dit et cetera et cetera et cetera celui à qui on parle là on ne s'occupe plus de lui mais c'est celui qui est en train de véhiculer sa pensée qui ne trouve pas nécessaire de continuer parce que pour lui ce qu'il a dit est suffisant déjà pour qu'on comprenne ce qu'il dit donc les trois points de suspension existent très bien en français ça existe bien en français donc on ne peut pas prendre cela comme étant une rare ou bien manque ou bien une insuffisance c'est l'inconscience qui fait ça vous n'avez pas fait quoi c'est vous que vous étudiez à côté de la langue barbare dans laquelle vous étudiez vos religions étudiez aussi la langue dans laquelle vous voulez échanger avec nous c'est très important on ne vous a pas obligé d'aller chercher l'application qu'on commande c'est surprenant d'entendre tout ça de la part de personnes qui ont fait des études supérieures alors comme vous venez de l'entendre Gédéon après avoir suffisamment insulté ceux qui disent que la Bible est falsifiée ou la Bible est incomplète ceux qui disent que la Bible est corrompue et falsifiée et traiter ces derniers d'ignorants nous allons lui montrer aujourd'hui qu'en réalité c'est lui-même qui n'est pas intelligent après avoir pris la température très basse de son niveau intellectuel nous allons aller molo molo avec lui doucement doucement alors Gédéon nous dit que les trois points de suspension dans 1 Samuel le chapitre 13 le verset 1 lorsque le texte nous dit Saïul était âgé de point 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 1 lorsqu'il devint roi il nous dit que c'est une figure de style qui existe en français qui a été utilisée par le dieu de la Bible et non une omission de l'âge de Saïul de la part de son dieu avant de vous montrer que Gédéon fait partie des passeurs les plus nuls que le monde n'ait jamais connu nous allons nous attarder juste un petit instant juste sur son argumentaire lorsqu'il nous dit que la figure de style utilisée est l'ellipse qui aurait la valeur du etc en français et non une omission ou un oubli de la part de son dieu cela prouve clairement que Gédéon est un vrai manipulateur et un vrai ignorant manipulateur pourquoi ? parce que l'ellipse en français n'a pas l'unique sens du etc en français les trois points de suspension dans la langue de Molière n'a pas le sens unique du etc en français non monsieur Gédéon l'ellipse ou les trois points de suspension en français peuvent être utilisés par un auteur pour exprimer une hésitation, une ignorance, une incertitude comme vous le voyez affiché à l'écran en d'autres termes un auteur peut utiliser les trois points de suspension dans la langue de Molière pour exprimer une incertitude de sa part une hésitation de sa part ou un manque d'information mais Gédéon il prend une seule définition des trois points de suspension pour tromper ses fidèles faisant croire à ses fidèles et à ses partisans que les trois points de suspension n'ont la valeur du etc en français c'est un grand mensonge monsieur Gédéon s'appelle une tricherie pourquoi tu as caché les autres définitions des trois points de suspension en français ? à ton public est-ce de l'ignorance ou de la malhonnêteté monsieur Gédéon ? c'est un deuxièmement regardons l'ignorance chronique de Gédéon parce que lorsqu'il se rabat sur la langue française pour berner ses frères cela démontre l'ignorance criade de Gédéon Gédéon la Bible elle n'a pas été écrite en français nous avons aujourd'hui les textes entre guillemets originaux de la Bible donc nous allons élever juste un peu le niveau du débat nous allons ouvrir les textes originaux pour voir pour démasquer de manière définitive le mensonge de Gédéon et son ignorance en culture générale et en culture biblique bon Gédéon je sais que tu n'auras pas le niveau de comprendre cela mais ce n'est pas grave tu pourras demander de l'aide à ton faux Saint-Esprit de t'aider à comprendre tu pourras demander sans aucun problème à ton faux Saint-Esprit la nuit lorsque tu rentreras pour prier à comprendre le cours que je vais te délivrer à présent alors c'est parti Gédéon Gédéon lorsque le texte hébraïque comme affiché à l'écran nous dit il n'y a pas de trois points de suspension monsieur Gédéon il n'y a pas de trois points de suspension dans le texte original les trois points de suspension n'ont été introduits dans la traduction française parce que il y a un problème textuel dans le texte hébraïque c'est à la racine même que se trouve le problème c'est parce que le texte hébraïque original laisse entrevoir une omission de la part de ton Dieu une ignorance de la part de ton Dieu sur l'âge de Saül donc tu vois clairement que tu n'as pas le niveau Gédéon la Bible elle n'a pas été écrite en français montre nous les trois points de suspension dans le texte original en face de toi comment tu peux être si nul comme ça c'est trop nul tactiquement, techniquement, c'est trop nul et ce n'est pas tout monsieur Gédéon nous allons prendre d'autres textes originaux comme la septante miroitée à l'écran la septante pour faire bref c'est la traduction grecque des écritures et c'est cette Bible appelée la septante dont c'est basé plus de 70% des citations de l'Ancien Testament emprunté par le Nouveau Testament en d'autres termes ce serait la Bible qui aurait été utilisée par les évangélistes or lorsque nous ouvrons cette Bible appelée la septante le verset de 1 Samuel le chapitre 13 le verset 1 n'existe pas le verset de 1 Samuel le chapitre 13 le verset 1 qui parle de l'âge de Saül n'existe pas le verset tout entier n'existe pas là on ne parle même pas d'un manque d'âge mais d'un manque du verset tout entier le verset tout entier a été omis par le Dieu de la Bible par le Dieu de Gédéon ce qui veut dire que les évangélistes qui ont écrit le Nouveau Testament n'auraient même pas eu connaissance de l'existence d'un tel verset donc monsieur Gédéon dans son ignorance vient défendre un verset corrompu, un verset falsifié ça c'est un deuxièmement qui n'aurait même pas été connu par les disciples de Jésus Christ qui n'aurait même pas été connu par ceux qui ont écrit les évangiles monsieur Gédéon est ce que tu te rends compte du niveau de ton ignorance c'est pourquoi ce problème se répercute dans les traductions que nous avons de la Bible aujourd'hui c'est ainsi que lorsque nous ouvrons les Bibles comme la nouvelle française courant nous voyons comme affiché à l'écran que le Dieu de la Bible a oublié ce verset ce verset de 1 Samuel 13 le verset 1 qui parle de l'âge de Saül n'existe pas de même lorsque nous ouvrons la Bible en français courant le verset a été omis par le Dieu de la Bible encore aussi lorsque nous prenons la Bible parole de vie le verset il a été encore omis par le Dieu de la Bible le Dieu de Gédéon idem pour la Bible intitulée la Bible expliquée le verset il a encore été omis donc Gédéon là on ne parle plus de Pompompon on parle de verset tout entier qui a été omis par ton Dieu Gédéon dit non Pompompon là c'est une figure de style c'est une figure de style comme ça verset oublié là c'est quelle figure de style ça maintenant dis nous le verset qui a été omis dans cette Bible là c'est quelle figure de style maintenant ben on le sait maintenant c'est la figure de style de l'ignorance tu respires l'ignorance monsieur Gédéon mais oui c'est clair monsieur Gédéon nous allons encore aller un peu plus loin nous allons prendre cette fois ci un autre texte qui fait autorité dans la littérature biblique lorsque nous prenons la Bible de l'église syriac dans cette Bible là le Dieu de Gédéon nous dit que l'âge de Saül était de 21 ans quoi ? oui Gédéon tu m'as bien entendu l'âge de Saül était de 21 ans dans la Bible syriac donc chers chrétiens réveillez-vous ne vous laissez pas tromper par des ignorants et des menteurs comme Gédéon ne vous laissez pas tromper par les mensonges de vos pasteurs ce sont des menteurs Mister soi-disant savant Gédéon qui traite tout le monde d'ignorant moi je te donne aujourd'hui le cours gratuitement est-ce que tu sais qu'il y a certaines bibles qui se basant sur le texte masorritique je sais que Gédéon ne sait pas ce qu'on appelle un texte masorritique Gédéon c'est le texte hébraïque qui a été diacrité par les masorettes on n'a pas le temps de faire les grands développements ici tu pourras me contacter en privé après pour prendre les cours gratuitement pour prendre les notes gratuitement il y a certaines bibles qui se basant sur le texte masorritique vont tenter de falsifier vont tenter de camoufler la falsification de 1 Samuel le chapitre 13 le verset 1 lorsque nous prenons par exemple la bible des peuples elle nous dit comme miroité à l'écran Saül était roi et il gouvernait sur Israël dans cette bible le dieu de Gédéon a supprimé les termes 1 le terme AG ainsi que les points de suspension qui existaient dans les bibles comme Louis II tout a été supprimé pour camoufler la falsification pour berner les ignorants et c'est ça le christianisme mentir pour évangéliser tromper les gens pour les amener en enfer et lorsque nous prenons des bibles comme Osterval elles nous disent que Saül était AG de 1 an lorsqu'il devint roi et lorsque nous prenons la bible d'Arbi elle nous dit Saül était AG de ...1 lorsqu'il devint roi et même lorsque nous prenons Louis II 1910 et 1969 elles nous disent que Saül était AG de ...1 lorsqu'il devint roi ce qui est surprenant chers chrétiens suivez très bien lorsque nous prenons cette bible Louis II cette fois ci la version Louis II 21 Louis II qui nous avait pourtant dit que Saül était AG de ...1 nous dit dans la version Louis II 21 que Saül était AG de 30 ans lorsqu'il devint roi oui tu m'as bien entendu cette version de Louis II 21 contredit les deux autres versions de Louis II qui disaient que Saül était AG de ...1 lorsqu'il devint roi cette version de Louis II 21 dit non il était AG de 30 ans lorsqu'il devint roi mais chers amis chrétiens soyons sérieux est-ce que vous connaissez la valeur de votre âme ? comment vous pouvez croire en de tels mensonges ? comment pouvez-vous croire en l'inherence d'un livre qui a été falsifié jusqu'à la moelle épinière ? tous les jours il y a falsification et c'est ça vous appelez paroles inhérentes de Dieu de même lorsque nous prenons des bibles comme la version anglaise révisée le dieu de Gédéon nous dit que Saül était AG de 30 ans lorsqu'il devint roi de même lorsque nous prenons la pyroclameur il nous a dit que Saül était AG de 30 ans lorsqu'il devint roi Conclusion chers chrétiens Saül était AG de 30 ans comme le raconte la pyroclameur la version anglaise révisée ou la bible Louis II 21 ou bien Saül était AG de... lorsqu'il devint roi comme le raconte la bible Louis II 1910 ou Saül était AG de 21 ans comme le raconte la bible syriac la Peshitta ou Saül était AG de 1 ans ou bien le verset en question même n'a jamais existé comme le raconte la bible paroles de vie la bible expliquée l'acceptante utilisée par le Nouveau Testament je vous appelle à la raison chers chrétiens ne vous laissez pas tromper par des menteurs et des ignorants qui vont vous amener tout droit en enfer quant à Gédéon vous avez tous vu que c'est un grand ignorant parmi les pasteurs ignorants qui existent sur terre donc fouillez le avant qu'il ne vous soit trop tard luçon 1 Samuel 1 Samuel 13 premier ça te figure de style aussi un public parce que la bible est la mère la parole de Dieu est la mère de toutes les sciences et c'est à partir de là que tout est né hallelujah les trois points de suspension là ils sont du style de la bible aussi voici qui est clair rires ha 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 t'es trop nul tactiquement, techniquement Tu dois être sat irré sur la terre tu dois avoir des problèmes tu es trop nul Jاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا